Missionnaire jéjouite Jean de Préboeuf, l'un des plus importants acteurs dans les établissements français en ironie au XVIIe siècle. Ses écrits ont jeté les bases d'une véritable anthropologie des cultures autochtones d'Amérique du Nord. Arrivé au Canada pour la première fois en 1625 et vivant bientôt parmi les Wendat, Préboeuf est captivé par la structure du village et la langue. Ses notations très détaillées sur le vocabulaire, les traditions et les coutumes autochtones sont absolument extraordinaires. Plus que de convertir, Préboeuf cherche à comprendre les différences culturelles qu'il observe. Il s'intéresse au système de pensée qui explique, par exemple, l'importance des songes dans les rituels quotidiennes des Wendat. Préboeuf insiste pour vivre parmi eux, débattre avec eux dans leur langue et les suivre jusqu'à leur rite funéraire. Pour Préboeuf, cette rencontre avec les habitants du continent se fait sous le signe de relativisme et d'un certain respect pour la diversité de l'humanité. Sa passion pour les langues autochtones, qu'il cherche à apprendre et à codifier, est l'une de ses plus grandes contributions. Comme pour goût de jésuite, Jean de Préboeuf est convaincu de l'utilité d'apprendre des langues locales pour faciliter les conversions au christianisme. Mais chez lui, cette ouverture est beaucoup plus radicale. Elle suppose un intérêt pour la langue autochtone en tant qu'objet linguistique et culturel. Cette attitude, inspirée par le séjour de Gabriel Segar en Iranie, est absolument exceptionnelle. C'est à la vérité une chose bien laborieuse de vouloir comprendre de tous points une langue étrangère, très abondante et autant différente de nos langues arabiennes, qu'est le ciel de la terre et ceux, 100 mètres et 100 livres. Je n'en dis pas davantage parce que j'en fais un chapitre plus bas. Nous travaillons tout avec ferveur. C'est une de nos plus ordinaires occupations. Les langues autochtones d'Amérique du Nord sont polysynthétiques. Qu'est-ce que ce mot veut dire? En langue en date ou algonquin, par exemple, les mots sont formés de plusieurs syllabes. Chacune de ces syllabes ajoute quelque chose de plus précis au sens des mots. Un verbe d'action peut comprendre une syllabe indiquant qui fait l'action, un autre le contexte, un autre le résultat, et enfin, un autre indiquerait le mouvement. Cette structure d'une grande précision a dû être très difficile à saisir pour les voyageurs du XVIIe siècle. Donnons deux exemples. D'abord, Prébof devait comprendre que la langue wendat n'avait pas de masculin ou de féminin, comme en français. Le wendat définit plutôt le monde en deux groupes, le monde animé et le monde inanimé. Le mot pour neige était un mot animé, par exemple. Prébof est inquiète de mal saisir le sens des mots wendat. Par exemple, il sait que le mot atisken signifie « esprit » dans cette langue. C'est un mot animé excessivement important dans les cultures autochtones d'Amérique. Quand il cherchera à traduire le concept chrétien de l'âme, Prébof a peur d'utiliser le mot atisken et il crée plutôt un nouveau mot. Le mot esken, sens la particule at, qui signifie le squelette. Pour Prébof, l'esprit est séparé du corps. Pour les hirouandates, les deux forment une totalité inséparable. Dans ce seul mot, deux cultures se rencontrent. Prébof a dû maîtriser la langue hirône sans les ressources traditionnelles dans l'apprentissage des langues. Il a compris les aspects majeurs de cette langue en parlant avec d'autres Européens, par exemple, les coureurs de bois et les missionnaires précédents. Il a aussi beaucoup consulté certains wendats de son entourage, qui avaient appris suffisamment de français pour l'aider. Prébof notait tout dans un petit carnet, chaque mot qu'il avait appris. Au fil du temps, apprendre la langue est devenu le bout central de sa vie en Iranie. Prébof est une des premières à transcrire et codifier une langue orale, une tâche impressionnante. Actuellement, le dictionnaire de Jean de Prébof est considéré comme un des premiers dictionnaires wendats français, et Prébof est vu comme un des premiers anographes sérieux. Son travail témoigne du fait que le bilinguisme était une notion capitale en Nouvelle-France. Les Autochtones eux-mêmes connaissaient souvent des langues dont ils se servaient dans leur voyage. Sur le plan linguistique, le dictionnaire de Prébof et son catéchisme en Nouvelle-France sont des documents extraordinaires, comme l'est le célèbre Cantique de Noël composé pour Prébof en 1743, Jésus-Sahatonia. Les Autochtones